Donc si tout est bon, tout est correct, vous allez voir, tout va bien se passer. Voilà, au cas contraire, on aura une erreur. Mais si tout est bon, du coup, on aura directement une réponse. Parfait. Alors, on va tester. Pour tester cela, je peux lancer justement mon CM2. Libre à vous d'utiliser n'importe quel terminal ou un vide de commande si vous voulez bien. Alors, puisque je suis dans mon dossier et que app se trouve à la racine de mon dossier formation agent IA, donc ce que je vais faire c'est quoi ? Je vais justement taper Python. Python quoi ? Suivi du nom de mon fichier. Voilà. Je valide par la touche entrée. Il génère un fichier log ici. Vous le voyez justement là. Il génère un fichier log. Et donc là, il établit la connexion avec le serveur distant. Donc, AppSonic Server Connection. Donc là, il établit la connexion. C'est un agent, c'est un formock d'agent IA. Il réfléchit, c'est normal. Et là, il est en train de travailler. Vous voyez ? Il est en train de travailler. Et on attend justement. Et là, boum, nous avons la réponse. Voilà. Vous voyez ? J'ai ma réponse ici. Très intéressant. Vous voyez ? Donc, il a fiché ça deux fois. On verra pourquoi il a fiché ça deux fois, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les réponses. Date des transactions. On va vérifier. 13 novembre au mois 2024. Vérifions. Date des transactions. Voilà. 13 novembre. Vous voyez, il a fiché ça sous forme de barre. Très intelligent. 13 septembre. Donc, septembre sur le novembre au mois 2024. C'est juste. Je vais également là. Donc, je vais afficher. Je vais mettre ça à côte à côte comme ceci. Si vous voulez bien. Je vais réduire ça. Je réduire tout ceci. Voilà. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc, on a cette information date de transaction. La réponse, elle est justement là. Super. Numéro 4. Numéro 4, c'est ce que vous voyez ici. Voilà. Justement là. Quelque part là. Ben voilà. Il n'a pas compris ceci. Les diès, diès là. Parfait. Et la suite, c'est quoi? Référence de transaction. Référence. Transaction. Voilà. C'est 84. 34. 36. C'est ce que vous voyez ici. C'est juste. Identifiant en commande. Identifiant en commande. C'est ce que vous voyez ici. RFQ. Tout ça, c'est juste aussi. Identifiant en commerçant. Identifiant du commerçant, c'est le numéro là que vous voyez. C'est juste. Voilà. C'est vraiment juste. Et cas de paiement. Cas de paiement aussi, c'est paiement unique. C'est juste. Montant en transaction. Montant en transaction. 24. C'est juste. Numéro. Autorisation. Numéro. Autorisation. Aussi, c'est juste. Vous voyez? C'est intéressant. Vraiment intéressant. Donc, on voit ces informations en format gestion avec notre agent qu'on vient de créer. Vous voyez? Donc, on a fourni effectivement à notre agent. C'est-à-dire comme tâche. Comme vous pouvez le voir, le contexte. La tâche ici a donc un contexte. Et puis, nous avons la description. Il faut donc fournir une description de la tâche. Et on a signé cela à notre agent. Et à partir de là, maintenant, l'agent va travailler. Vous voyez? On a utilisé un modèle distant. Gemini 2.0-flash. Pour notre problème. Vous voyez? Ça peut être très intéressant. Très intéressant. Donc, ça, c'est avec cette base de connaissances PDF. Voilà. Mais sachez que vous avez aussi la possibilité d'utiliser des modèles en local. Voilà.